Le journal de 6h, Romane Oquet, bonjour Romane. Bonjour à tous. Votre train est supprimé en raison d'un mouvement social. Un SMS redouté par les voyageurs de la SMCF, grève des contrôleurs dès vendredi pour le week-end de Noël. Une mobilisation à l'initiative d'un collectif indépendant des syndicats qui réclame des hausses de salaire. Sur le tableau d'affichage, un train sur trois annulé en moyenne, surtout sur les grandes lignes. Baptiste Morin, les clients concernés sont prévenus au moins 48 heures avant le départ. Oui, environ 200 000 personnes vont voir leur train annulé, soit un voyageur sur quatre. Dans le détail, un TGV sur trois sera supprimé. Un Ouigo sur quatre restera à quai et ça dépasse même les frontières françaises. Un Lyria sur quatre ne circulera pas. Et même l'Eurostar sera touché sur la journée du lundi 26 décembre. Mais là, c'est le fait d'un syndicat de cheminots anglais. La SNCF, elle, a tenu à rappeler les mesures qu'elle a mises en place pour son personnel cette année, notamment pour les chefs de bord, ceux-là même qui sont à l'origine de cette grève, comme le détail Christophe Fanichet, le directeur général de SNCF Voyageurs. 600 euros supplémentaires par an pour chacun des chefs de bord, plus de promotions pour qu'ils puissent continuer à progresser, puis des enveloppes qui, certains d'entre eux, veulent changer de métier. Des mesures très concrètes pour chacun des chefs de bord. Ces propositions avaient d'ailleurs poussé l'UNSA à lever son préavis. Pour Sudrail et la CGT, la direction de la SNCF précise que sa porte reste ouverte s'ils souhaitent finalement lever leur préavis. Baptiste Morin et toutes les prévisions sont à retrouver sur Europe1.fr et sur votre appli Europe1. A noter que la SNCF a présenté ses excuses aux voyageurs hier sur Europe1. Alain Krakovich, directeur général de SNCF Voyage, était l'invité de Raphaël Delvolvé. L'entreprise recommande aux usagers de partir dès aujourd'hui, où demain, 120 000 billets seraient encore disponibles d'après la direction de la SNCF.